Dans la vidéo précédente, on avait vu l'exemple d'une molécule en projection de Fischer qui avait un seul carbone asymétrique. Ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette molécule qui a deux carbones asymétriques et mon objectif, ça va être de déterminer la configuration absolue R ou S de ces deux carbones asymétriques. Donc, ces deux carbones asymétriques, ils sont ici. Le premier à l'intersection de ces segments ici, donc je vais mettre une petite étoile, je vais l'appeler carbone 1, et le deuxième à l'intersection de ces segments, donc de ces liaisons ici, et je vais l'appeler carbone 2. Donc, ce sont bien des carbones asymétriques puisqu'ils sont tous les deux liés à quatre substituants différents. On va commencer par le carbone 1. Je vais le redessiner ici, carbone 1. On a vu dans la vidéo précédente que quand on a une projection de Fischer, les liaisons qui sont sous la forme de segments horizontaux, comme celle-ci, sont en fait des liaisons qui pointent vers l'avant du plan, qui pointent vers moi. Donc, je peux les représenter par des triangles, comme ceci. Et donc, ce carbone 1, il est relié à gauche à un hydrogène, et à droite à un groupe OH. Et les liaisons qui sont verticales, ces segments verticaux, sont en fait des liaisons qui pointent vers l'arrière du plan. Donc ici, j'ai vers l'arrière du plan un substituant COOH, donc j'ai un carbone qui est lié à un oxygène par une double liaison, et à un groupe OH, comme celle-ci, donc une fonction acide carboxylique. Et vers le bas, j'ai également une liaison vers l'arrière du plan. Cette liaison, cette fois-ci, est vers le carbone 2, qui lui est lié à un oxygène, un carbone, un hydrogène. Donc, je vais l'écrire comme ceci. Ça va m'être utile dans la suite pour pouvoir déterminer la configuration absolue de ce carbone. Donc maintenant, je vais regarder mon carbone 1, quels sont les atomes auxquels il est directement relié. Donc on a un carbone ici, un hydrogène, un carbone, un oxygène. Je vais classer ces atomes par ordre de numéro atomique décroissant. Donc mon premier, mon groupe prioritaire, ça va être le groupe OH. Le dernier, ce sera l'hydrogène, le numéro atomique étant 1, le plus petit. Et puis, j'ai une égalité entre ces deux carbones ici. Donc entre ce carbone et ce carbone, ils ont évidemment le même numéro atomique. Donc pour pouvoir départager ces deux suffisants ici, et définir lequel est le numéro 2 et lequel est le numéro 3 par ordre de priorité pour ce carbone 1, je vais devoir regarder chacun de ces carbones, à quels atomes ils sont liés chacun de leur côté. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci, il est lié à un oxygène par une double liaison, et à un oxygène par une liaison simple. Donc on a vu dans les règles CIP que lorsqu'on a en fait un carbone par exemple lié par une double liaison à un oxygène, on considère en fait qu'il est lié à deux oxygènes. Donc finalement, c'est comme s'il était lié à deux oxygènes ici et un oxygène ici. Donc ce carbone, c'est comme s'il était lié à trois oxygènes. Donc une séquence oxygène, oxygène, oxygène. Le carbone 2 ici en bas, il est lié à un oxygène, un carbone, un hydrogène. Donc je les classe par ordre de numéro atomique décroissant, oxygène, carbone, hydrogène. Et maintenant, je compare ces deux séquences jusqu'à trouver une différence. Donc atome par atome, d'abord j'ai oxygène, oxygène, c'est pareil. Ensuite j'ai oxygène, carbone. C'est l'oxygène qui l'emporte, c'est lui qui a le numéro atomique le plus élevé. C'est donc ce substituant acide carboxylique ici qui va être le numéro 2, et celui-ci le numéro 3 pour mon carbone 1 asymétrique ici. Donc maintenant que j'ai attribué l'ordre de priorité pour mes substituants, la deuxième étape, c'est de placer le substituant numéro 4 à l'arrière du plan pour pouvoir déterminer la configuration absolue de mon carbone 1. Ici mon hydrogène, il est vers l'avant du plan. J'ai une liaison ici qui pointe vers moi. Et dans ce cas, on va utiliser une astuce qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes, à savoir qu'on ne va pas tenir compte de cet hydrogène ici, tout en gardant bien en tête que cette liaison pointe vers l'avant. Et puis on va regarder, si je vais du substituant 1 au substituant 2 au substituant 3, dans quel sens est-ce que je tourne ? Ici je tourne dans le sens inverse des élimines du montre. C'est comme si j'avais une configuration S. Mais en réalité, comme ma liaison carbone-hydrogène ici, elle pointe vers l'avant du plan, la vraie configuration absolue pour le carbone 1, c'est R. Et effectivement, si tu t'entraînes à faire tourner cette molécule ici pour pouvoir avoir l'hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan, tu verras que si tu regardes comment on tourne pour aller du substituant 1 au 2 au 3, tu seras bien dans le sens des élimines du montre. Mais ici, considérer que ma liaison pointant vers l'avant du plan, je regarde la configuration absolue que j'ai et je prends l'inverse, ça permet quand même de vraiment gagner du temps. Donc voilà pour mon carbone 1. On va maintenant s'intéresser au carbone 2. Alors le carbone 2, je vais le réécrire ici, mon carbone 2, comme ceci. Donc de la même manière que tout à l'heure, en projection de Fischer, les segments qui sont horizontaux correspondent à des liaisons qui pointent vers moi, vers l'avant du plan. Donc pour mon carbone 2, ici et ici, j'ai donc des liaisons qui pointent vers moi, avec à gauche un sufficient OH, que je réécris ici, à droite un hydrogène. Pour ce qui est des liaisons qui sont représentées par ces segments verticaux, j'ai donc ici une liaison qui pointe vers l'arrière du plan, vers le carbone numéro 1, qui est lié lui à un oxygène, un carbone, un hydrogène. Donc je vais simplement écrire ces trois atomes pour pouvoir déterminer la configuration absolue de mon carbone 2 par la suite. Vers le bas ici, j'ai une liaison qui pointe vers l'arrière du plan, une liaison vers ce carbone, ce groupe CH2OH, donc un carbone qui est lié à deux hydrogènes, deux hydrogènes, et à un groupe OH. Ok, maintenant je vais regarder les atomes directement liés à mon carbone 2. J'ai un oxygène, un carbone, un hydrogène, un carbone. Donc si je les classe par ordre de numéro atomique décroissant, de la même manière que tout à l'heure, je vais avoir l'oxygène qui a le numéro atomique le plus élevé, donc le groupe OH va être le sufficient prioritaire, l'hydrogène sera le dernier, et je vais avoir une égalité entre mon carbone 1 et mon carbone ici. Et pour les départager, je vais regarder chacun de ces carbones, quels sont les atomes auxquels ils sont directement liés. Donc le carbone 1, il est lié à un oxygène, un carbone, un hydrogène. Donc la séquence OCH, si je classe ces atomes par ordre de numéro atomique décroissant. Et ce carbone ici, il est lié à deux hydrogènes et un oxygène. Donc j'ai la séquence OHH, si je les classe également par ordre de numéro atomique décroissant. Je vais comparer mes deux séquences, atome par atome, oxygène, oxygène, c'est pareil. Ensuite, j'ai carbone, hydrogène. C'est le carbone qui l'emporte, qui a le numéro atomique le plus grand devant l'hydrogène. C'est donc ce groupement ici, qui va avoir le numéro 2, et celui-ci, le groupe CH2OH, qui va avoir le numéro 3. Donc voilà, ma première étape est faite, j'ai déterminé l'ordre de priorité de mes 4 substituants. Maintenant, je vais devoir faire l'étape 2, c'est-à-dire placer l'hydrogène, le substituant numéro 4, vers l'arrière du plan. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser la même astuce. Je vois que j'ai une liaison qui pointe vers l'avant du plan. Je ne tiens pas compte de mon hydrogène ici. Je le mets de côté. Je regarde si je tourne du substituant 1 au 2 au 3. Dans quel sens est-ce que je tourne ? Ici, je tourne dans le sens des aigües d'une montre. Donc c'est comme si j'avais une configuration absolue R. Sauf qu'en réalité, vu que ma liaison ici vers le substituant 4, elle pointe vers l'avant du plan, j'ai une configuration S pour mon carbone 2. Voilà, j'ai réussi à déterminer rapidement les configurations absolues R et S, R et S, des deux carbones asymétriques de cette molécule. On va maintenant s'entraîner à représenter l'inantiomère de ce composé ici, c'est-à-dire à faire son image dans un miroir. Donc j'imagine que j'ai un miroir ici, que je symbolise par ce trait vertical ici. et je vais dessiner l'image dans ce miroir de cette molécule pour avoir son éantiomère. Donc ce qui va être important, c'est de bien déterminer quels sont les carbones qui sont asymétriques et ceux qui ne sont pas asymétriques. Donc le groupe COOH, ici on n'a pas de carbone asymétrique. Donc lorsque je vais dessiner le reflet dans le miroir, je vais commencer par ça, je ne suis pas obligée de faire le reflet exact, c'est-à-dire d'écrire HOOC pour ce groupe. Je peux écrire directement COOH. Ici j'ai une liaison simple avec une libre rotation autour de cette liaison. Ce carbone n'est pas asymétrique, donc c'est tout à fait juste de l'écrire comme ceci pour faire l'image dans le miroir. Ensuite c'est pareil, de la même manière pour le groupe CH2OH. Je peux directement écrire ici CH2OH. Je n'ai pas besoin d'écrire HOH2C. J'ai une libre rotation ici autour de cette liaison. Ici ce carbone n'est pas asymétrique, donc je peux très bien l'écrire comme ceci. Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est pour ces deux carbones asymétriques ici. Lorsque je vais faire le reflet, il faut vraiment que je fasse attention. Donc ici j'ai un groupe OH à droite qu'on va écrire comme ceci. On va vraiment faire le reflet dans le miroir. Ces deux liaisons ici, avec l'hydrogène, et puis ici un trait vertical pour représenter la liaison avec le groupe COOH. Pour le carbone 2, si je fais le reflet ici, je vais avoir l'hydrogène que je retrouve sur la gauche avec mes deux liaisons ici. Je vais continuer ma liaison verticale ici. Et puis là, j'ai le groupe OH qui se reflète comme ceci. Et là, je continue ma liaison. Voilà. Donc ce qui est très important de voir, c'est que pour cet énant tiomère ici, j'ai H à gauche, OH à droite pour le carbone 1, et c'est l'inverse que j'ai pour ce reflet dans le miroir. Et pour le carbone 2, carbone asymétrique également, j'ai OH et H gauche-droite, et c'est l'inverse pour son reflet dans le miroir. Donc ces deux molécules ici sont bien images l'une de l'autre dans un miroir. Elles ne sont pas superposables. On a bien ici un couple d'énantiomères.